Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf trijumeau. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, d'abord une introduction, puis son origine, ses trajets et ses rapports, ses branches terminales, ses fonctions, quelques applications cliniques, et enfin une conclusion. Introduction Le nerf trijumeau est un nerf mixte, c'est le plus volumineux des nerfs crâniens. C'est le nerf sensitif de la face, le nerf moteur de la mastication. Il se compose d'une racine sensitive volumineuse et d'une racine motrice grêle, siège de névralgie faciale, et joue un rôle dans l'anesthésie loco-régionale de la face. L'origine apparente du nerf trijumeau émerge de la face latérale du pont en deux racines, une racine motrice plus latérale et une racine sensitive plus en dedans. L'origine réelle est représentée par le premier noyau gris rencontré dans le névrax en suivant le trajet des racines des nerfs crâniens. Ici le noyau moteur du nerf trijumeau. Concernant le trajet et les rapports du nerf trijumeau. Dans la fosse crânienne postérieure, il se dirige en avant et en haut vers la fosse trigéminale. Il répond en bas haut, sinus pétreux inférieur, et aux artères labyrinthiques, branches de la cérébelleuse entéro-inférieure. En haut, il répond à la tente du cervelet, aux nerfs trochléaires et à l'artère cérébelleuse supérieure. Médialement, il est en contact avec l'artère basilaire et le nerf abduçant. Latéralement, il répond aux nerfs faciales et aux nerfs vestibulo-cochléaires. Au niveau de la fosse cérébrale moyenne, sur le bord supérieur du rocher, l'os représente une dépression tapissée par la dure mer et transformée en orifice ovalaire, c'est le cavoum trigéminal. Il va engainer le ganglion trigéminal et ses branches jusqu'au foramen crânien. Sur le versant antérieur du rocher, le ganglion de gasserre, il est semi-lunaire, à concavité postérieure. De son bord convex naissent les trois branches du nerf trigumeau. Il est vascularisé par les rameaux de l'artère carotide interne, de l'artère méningée moyenne et de l'artère méningée accessoire. Les branches terminales du nerf trigumeau naissent après le ganglion de gasserre. Ils sont au nombre de trois. Le nerf 5-1 ou nerf ophtalmique. Le nerf 5-2 ou le nerf maxillaire. Et le nerf 5-3 ou le nerf mandibulaire. Le nerf 5-3 ou le nerf mandibulaire. La branche ophtalmique est la plus petite, elle est purement sensitive. Elle naît de l'angle médial du ganglion trigéminale et longe la paroi latérale du sinus caverneux. Elle se divise en trois branches, lacrymale, frontale et nasociliaire. Le nerf lacrymal longe le bord supérieur du muscle droit latéral. Il traverse la glande lacrymale et se termine dans la partie latérale de la paupière supérieure. Le nerf frontal chemine au-dessus du muscle releveur de la paupière. Il se termine en deux branches, une branche supraorbitaire et une branche supratrocléaire. Le nerf nasociliaire surcroise le nerf optique et l'artère ophtalmique pour atteindre la paroi médiale de la cavité de l'orbite. Il donne un rameau communiquant avec le ganglion ciliaire. Les nerfs ciliaires longs et le nerf ethmoïdal postérieur traversent le canal homonyme et inerve, le sinus ethmoïdal, le sinus sphénoïdal et les méninges antérieurs. Il se termine en deux branches, une branche ethmoïdale antérieure et une branche infratrocléaire. Le nerf maxillaire, c'est la branche moyenne, purement sensitive, divisée en cinq parties. Une partie intracrânienne, ensuite une partie où il traverse foramant rond, par la suite, il chemine dans une zone située entre le maxillaire et le processus ptérigoïde. C'est la zone ptérigo-maxillaire. Il traverse après le canal sous-orbitaire pour cheminer au niveau du foramant infraorbitaire et émerger au niveau de la face. Le nerf maxillaire donne au cours de son trajet plusieurs rameaux. Une branche méningée moyenne au niveau de sa portion intracrânienne. Le nerf zygomatico-orbitaire au niveau de la cavité orbitaire. Entre les deux et au niveau de la fosse ptérigo-maxillaire, le nerf maxillaire donnera un rameau ptérigo-palatin. Les trois branches seront représentées par les nerfs alvéolaires, le nerf alvéolaire supérieur et postérieur, le nerf alvéolaire supérieur et moyen, et le nerf alvéolaire supérieur et antérieur. Après son émergence du foramant infraorbitaire, le nerf maxillaire se poursuivra par le nerf infraorbitaire, qui va se ramifier au niveau de la partie moyenne de la face, assurant donc la sensibilité de la peau de cette région. Finalement, le nerf mandibulaire, c'est une branche mixte, faite d'un tronc court, et présente trois portions, une portion intracrânienne, une portion qui traverse le foramant ovale, avant d'émerger en extracrânien dans la fosse ptérigo-palatine. À ce niveau, il se termine en se divisant en deux branches terminales, un tronc antérieur et un tronc postérieur. Le tronc antérieur est moteur, il va se diviser rapidement en ces différents rameaux destinés aux muscles masticateurs, les nerfs temporaux profonds pour le muscle temporal, le nerf massétérin pour le muscle massétaire, et le nerf buccal destiné aux muscles ptérigoïdien latéral. Le tronc postérieur du nerf mandibulaire est sensitif, il donne des rameaux sensitifs dont le nerf auriculo-temporal, destiné à la sensibilité de la région antérieure de l'oreille et de la trompe. Le nerf alvéolaire inférieur, qui chemine dans l'épaisseur de la mandibule avant de sortir par le foramant mentonnier, pourrait donner le nerf mentonnier responsable de la sensibilité du menton. Enfin, le nerf lingual, responsable de la sensibilité des deux tiers antérieurs de la langue. Le troc postérieur donnera aussi des branches destinées aux muscles ptérigoïdien médial, péristaphylien latéral et aux muscles du marteau. Le nerf trijumeau a plusieurs fonctions. Sur cette image, nous pouvons voir les différents territoires de sensibilité du nerf trijumeau. En rouge, le territoire de sensibilité du 5-1 cutané, la zone supraoculaire. En orange, le territoire de sensibilité du 5-2 cutané, la zone inter-oculo-bucale. En jaune, le territoire de sensibilité du 5-3 cutané, la zone infrabucale. Le nerf trijumeau assure l'innervation de plusieurs muscles. Le muscle temporal, le muscle massétaire, le muscle ptérigoïdien latéral et médial, le muscle péristaphylien latéral, le muscle digastrique, le muscle myloïoidien et le muscle du marteau. Sur le plan végétatif, il intervient surtout dans la sécrétion lacrymale, mais aussi salivaire, en agissant sur la glande submandibulaire et la glande sublinguale. Pour les applications cliniques, l'anesthésie loco-régionale permet d'avoir une action à distance du point d'infiltration, d'avoir un champ anesthésique étendu, d'éviter une déformation de la zone opérée et de diminuer la quantité d'anesthésie injectée. Pour le bloc supraorbitaire, la ponction se fait au niveau du foramen supraorbitaire de façon bilatérale. Elle va entraîner une anesthésie de tout le front et des paupières supérieures. Pour le bloc infraorbitaire, la ponction se fait au niveau du foramen sous-orbitaire par voie cutanée ou vestibulaire. Son territoire est la partie latérale du nez, la partie médiale de la joue, la paupière inférieure et les milèvres supérieures. Pour le bloc mentonnier, la ponction se fait au niveau du foramen mentonnier par voie transcutanée ou endobucale. Son territoire est le menton et les milèvres inférieures. Les névralgies du trijumeau surviennent dans le territoire des branches sensitives du nerf trijumeau. La douleur est paroxystique mais récidivante. Elle est lancinante, intense et parfois invalidant. Habituellement, elle est unilatérale. La paralysie unilatérale entraîne une hypopérose à couilles. Ces troubles fonctionnels sont souvent compensés par les muscles contrôlatéraux. La paralysie bilatérale entraîne l'impossibilité d'ouvrir la bouche. En guise de conclusion, le nerf trijumeau est la cinquième paire des nerfs crâniens, c'est le plus volumineux. Il se divise en trois branches. C'est un nerf mixte qui assure la sensibilité et la mastication et peut être le siège de névralgie faciale. de nevralgie de nevralgie de nevralgie et peut être le siège de nevralgie de nevralgie as l'aix et le pieds de nevralgie. – Sous-titrage FR 2021